Je suis prêt, vous aussi, c'est parti. Pour moi, le temps de réaction c'est la clé, car j'ai des départs à ces moyens. Si je jaille vite, je peux bien me placer dans la course, même si mes premières foulées ne sont pas rapides. Jusqu'aux 30 mètres, c'est ma phase de poussée. Je reste penché en avant, la tête baissée et je pousse, je pousse. À la fin de ma phase de poussée, je me redresse, le corps bien aligné, les genoux hauts et les épaules relâchées. À ce moment-là, j'approche de ma vitesse de pointe. Aux 50 mètres, je jette un coup d'œil, à gauche, à droite, pour voir où je suis placé. J'écoute quelquefois la foule, les encouragements. Aux 60 mètres, je deviens une bête, c'est là que je commence à dominer la course. La plupart du temps, je sais aux 60 ou 70 mètres si je vais gagner ou non, parce que les 40 derniers mètres, c'est mon poids fort. À 10 ou 15 mètres de la ligne, je regarde à droite et à gauche pour voir si j'ai course gagnée et si je peux ralentir. à 10 mètres, je sais si je vais gagner. Parce que sur 10 mètres, tu me rattraperas pas. Qui que tu sois, aussi déterminé et préparé que tu sois, tu me rattraperas jamais. Parce qu'à 10 mètres, j'ai plus que trois foulées et demi à faire pour atteindre la ligne d'arrivée. Et c'est là que débute la gloire. Une fois la ligne franchie, je fais ce que je veux. Je célèbre ma victoire, je fais des trucs dingues, je mets ma touche personnelle. C'est ce que les gens aiment chez moi. Ascouciers, c'est ce que tu as